La prochaine édition de la Nuit des sans-abris, qui se tiendra le 20 octobre prochain au Parc d'Elpha Sauvé de Salaberry de Valleyfield, revêtira une importance particulière dans le contexte où le nombre de personnes vivant en situation d'itinérance a doublé dans la région. C'est une réalité qui touche maintenant beaucoup plus de villes qu'avant. La plupart des villes-centres, puis même dans des villes qui ne sont même pas des villes-centres ou limite, c'est une situation qui maintenant existe. On est des groupes communautaires proactifs. On essaie le plus possible dans la région du Surroi et de Valleyfield de prévenir les situations, mais là, ça nous dépasse. Je vous dis ouvertement, ça nous dépasse en ce moment. Ça dépasse pas mal tout le monde qui est interpellé là-dessus. Tous les jours, de nombreuses personnes dans nos services sont refusées, manque de place, mais je sais que c'est la réalité de partout. Pour vous donner une idée, en septembre, à la MHDV, nous, on a cinq différents établissements qui répondent à différents besoins selon où est-ce que les personnes sont rendues dans leur processus de rétablissement. Plus de 150 fois qu'on a refusé quelqu'un, faute de place. C'est 178 personnes différentes accueillies dans nos cinq établissements. En septembre, c'est 1640 journées que nous avons offertes à travers nos différents services. C'est essentiel l'aide que tout le monde, que ce soit le réseau communautaire ou institutionnel, offre ici. Pour revenir au sujet du dénombrement, dans la grande région de la Montérégie, le chiffre a doublé par rapport à 2018. Malheureusement, on n'est pas encore capable d'avoir le chiffre par municipalité, mais on sait que la situation à St-Lebré-Valifil a suivi cette cadence-là par les interventions qui sont faites sur le terrain au jour le jour. Et je vous dirais même plus, par rapport à l'an passé, en octobre 2022, si on regarde la situation qu'on a vécue cet été, je vous dirais que ça a augmenté encore. Le portrait est sombre. Le nombre de personnes vivant en situation d'itinérance ne cesse d'augmenter et le visage de ceux et celles qui se retrouvent dans la rue change et se diversifie. Il ne faut pas penser que c'est loin de nous autres, au contraire, parce que les gens de l'itinérance, le visage d'itinérance change beaucoup. Et là, on se ramasse avec des familles, des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants, des aînés en besoin de services santé qui se ramassent sans services parce qu'ils n'ont pas les moyens de les obtenir. Puis les services sont amoindris de partout par la pénurie de personnel. Ça fait qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'itinérance, malheureusement. La problématique est de plus en plus difficile parce que c'est des multiproblématiques, les situations, des gens qu'on pensait connaître qui ont complètement changé. La situation est anxiogène. On nous répète depuis longtemps que personne n'est à l'abri de l'itinérance, un constat qui gagne de plus en plus de terrain, avec le coût de la vie qui augmente sans cesse. Les différents intervenants ayant pris la parole durant la conférence de presse sont unanimes. Tout le monde doit y mettre l'épaule à la roue, ne serait-ce qu'au niveau de la sensibilisation. Les différents paliers de gouvernement doivent également prendre action. Tout le monde doit faire un effort pour essayer de conjuguer, de vivre avec la réalité. De sensibiliser encore plus les citoyens à ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a des gens qui le comprennent, il y a des gens qui perçoivent des choses. Il y a encore des gens qui ont besoin de s'ouvrir les yeux à savoir qu'on a une méga crise sociale et qu'il faut voir que c'est plus que les communautaires qui doivent être interpellés à aider ces gens-là. C'est du politique, c'est de l'économique, c'est de l'institutionnel, c'est les services de santé, les services de psychiatrie. On a tous un bout à prendre par rapport à la cause qui fait que des gens se ramassent en itinérance. Là, le prochain budget, Girard, ça en vient sous peu. On va espérer que ce soit des argents neufs qui soient mis et non pas des argents recyclés. On n'aime pas être pour le recyclage et l'environnement, mais de l'argent recyclé, on aime moins ça. Puis, ce n'est pas juste de mettre des choses en place, il faut être capable de les maintenir en place. Je ne veux pas se souvenir, tantôt Marie-Lou, elle a parlé, le refuge, on a parti ça pendant la pandémie en 2021. On a parti un en même temps à la Prairie. On a parti deux refuges dans la région, un à la Prairie et un à Val-de-Fille en 2021. Mais on n'a pas encore tous les argents pour le maintenir à flot. C'est bien beau de partir des choses où il faut être capable de les maintenir dans le temps. Il est temps d'agir un peu plus de façon agressive et de façon concrète avec les ministères et le gouvernement et les municipalités pour résoudre ce problème-là et trouver des solutions plus concrètes. Là, on patche encore un peu trop et on a besoin de s'impliquer un peu plus dans cette situation-là parce que demain, c'est nos voisins. C'est votre fils, c'est votre fille, c'est votre connaissance, votre collègue de travail qui peut se ramasser dans cette situation-là. Rappelons que la nuit des sans-abris aura lieu beau temps, mauvais temps, le 20 octobre prochain, dès 18h, dans différentes villes du Québec. À Salaberry de Valleyfield, le rendez-vous est fixé au parc d'Elpha Sauvé. Kiosque d'informations, prestations et témoignages seront à l'horaire. Je pense que la nuit des sans-abris permet d'avoir un certain décorum festif pour que le monde vienne entendre la nuit des sans-abris et non pas juste dire « Ah, ils vont nous parler des problèmes, c'est plate, elle est là ». Je pense que tout citoyen va aller venir voir c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui se passe comme action, c'est quoi les manques à gagner et comment on peut tous travailler ensemble.